Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist Schéma T3. Et dans cette leçon-là, vous pouvez continuer avec un exercice de grapheset et de séquenceur pneumatique. Et là, je vais vers la question qu'il faut résoudre. Et la dernière fois, en fait c'est la deuxième question. La dernière fois, je vais résoudre un grapheset et contenant une seule étape. Et maintenant, je voudrais ce qu'on appelle la reprise de séquence. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est le grapheset? En fait, c'est similé au grapheset précédent, c'est-à-dire le grapheset dans la leçon numéro 27. Ça, c'est la leçon numéro 28. OK? C'est similé, mais il y a une petite différence. Et peut-être que je vais vous montrer ce grapheset précédent. C'est le grapheset précédent-là. Et nous avons étape 1, étape 2, arrive étape 2. Nous avons deux choix. Soit moi le verre étape 3, soit moi le verre étape 5. Par contre, dans la reprise de séquence, OK? Et nous avons étape 1, étape 2, et puis après étape 2, nous avons le verre étape 3. OK? Avant, c'est une seule étape. Maintenant, nous allons directement vers étape 3, étape 4. Et puis, arrive étape 4. Nous avons deux choix. Soit nous allons vers étape 5, soit nous allons retourner, nous allons refaire étape 3 et 4. OK, c'est ça qu'on appelle une seule étape, non, une reprise de séquence. Et arrive là, là, soit nous allons continuer tout droit, soit nous allons retourner, nous allons refaire ces deux étapes. Et là, bon, pour faire mon schéma de séquence neumatique, avant, mon besoin d'écrire, mon besoin d'écrire, mon besoin d'équation d'activation et mon besoin d'équation de désactivation. OK? Et là, nous prenons n par n, nous guettez, étape 1, pour moi, active étape 1, et étape 1 est activé depuis étape 5. OK? Et il faut démontrer étape 5 et à 0, là, étape 1 pour activer. Ça veut dire, équation d'activation de l'étape 1, c'est x5, étape 5, point à 0. OK? Équation de désactivation, ça veut dire, comment on arrive, étape 2, les pouces désactivent étape 1, ça veut dire x2. Et étape 2, c'est l'équation d'activation, les pouces x1, m, point à 0, point à 0, point à 0, et les pouces désactivées par étape 3. OK? Étape 3, c'est l'équation d'activation, les pouces x2, a1, soit les pouces x4, b0, point à 0, point à 0, OK? OK? X2, a1, plus x4, b0, point à 0, et étape 3, les pouces désactivées par étape 4. Étape 4, les pouces désactivées par x3, b1, et les pouces désactivées par x5. Quand on arrive x5, les pouces désactivées, ou bien là, parce qu'on a la reprise de ces constats, x3 aussi, les pouces désactivées par étape 4. Étape 5, les pouces désactivées par étape 4, b0, point à 0, point à 0, et les pouces désactivées par étape 1, par x1. Bon. Celles-ci nous a fait. Deuxième affaire, il n'est pas mentionnée dans sa sheet, là, sa schéma, là. OK? Pareil comment dans la leçon précédente. Et A0, B0, c'est un capteur, capteur de position, OK? Là, on a A0, ici on a A1, ici on a B0, ici on a B1, OK? En fait, c'est un capteur à établissement de circuit du type distributeur 3 par 2, mais c'est un capteur à galet, ça veut dire quand la tige. La tige là, du verrin, il vient, il vous bute, alors ça galet là, il vous ferme ça, et il vous ferme ça sur ce circuit là, parce qu'on appelle ça un capteur à établissement de circuit. Et M, c'est un bouton pour soi, OK? Et K, c'est un bouton tournant qui m'appelle un bouton de sélection, arrive là. Si K est égal à 1, on va aller vers établissement de 5, si K est égal à 0, ça veut dire si il est ouvert, on va aller vers établissement de 3, OK? Et moi, on a pour câble ça, on a fini d'écrire tout ça là, OK? J'ai besoin qu'on écrire ça dans une équation d'activation et de désactivation là, et puis, depuis ça, depuis ça dans une équation là, depuis ça graphique là, et j'ai besoin qu'on peut câbler ou bien dessiner ce schéma de séquenceur pneumatique là, OK? Et là, on va dessiner, OK? Et là, je te rappelle, dans la leçon précédente, on va nous dire, câbler les sources de pression, c'est-à-dire qu'il y avait une alimentation avant, OK? OK, et là, mon bisain, mon souche de pression, ça c'est mon souche de pression, alimentation. Là, et là, et moi, il y a un, mon fini, mettez-là, mon souche de pression, on va mettre-là, OK? Alors, j'ai besoin d'un, là, mon disain, mettre un, là aussi. Vous voyez, il n'est pas d'un, dans ça, et mon disain, prend, mon souche de pression, on va mettre-là, OK? Bon, après, mon bisain, connecté, dit. Là. Bon, ça, un enflis, là. On prend ça, on va connecter ça. On prend ça. Une minute. On délise ça. On prend ça, on va connecter ça. Là, moi, on va pas mon adresse de ici, hein? Elle est une droite. Là. Ah, OK. Là, là aussi. OK, elle est une droite. OK. Bon, mon souche de pression, mon fini, connecté. Bon. Je m'a oublié de mentionner qu'ici, il y a une source de pression, là, dés addicts. C'est pas, tu sais, non. Moi, je m'ai oublié de mettre, pour chaque capteur, j'ai oublié de mettre une source de pression. OK? Deuxième étape, on va dire, câbler les échappements à l'air libre et les bouchons. un bouchon là, en fait m'opérons l'un de l'autre mot ça veut dire un stopper un stopper terminal on appelle ça en anglais ok, et bon, on appelle des bouchons ok, bon, il y a des affaires pour faire là, les échappements à l'air libre, ça veut dire ici, il y a un échappement ici aussi, il y a un échappement, bon, il y a connecté à l'air libre et le symbole c'est ça c'est ça c'est ça et puis il y a un connecté il y a un connecté il y a un lignin il y a un il y a un fait il y a un lignin ok échappement à l'air libre, bon, il y a un fini ok, il y a un bouchon bon, il y a plusieurs places quand il y a un bouchon ok, et je vais vous trouver plus tard qu'il y a un bouchon dans mon orifice, c'est ce qu'on appelle ça B, B c'est un orifice de désactivation ok et quand il y a un vous pouvez recevoir un signal de désactivation etc et là aussi, il y a un bouchon parfois ok dans mon module que et nous vous trouvons ça quand nous vous faites un schéma séquence pneumatique avec divergence en avec une séquence simultanée c'est-à-dire une divergence et une convergence en et mais pour le moment un bouchon quand je vous mettez ça veut dire quand je vous mettez une étape quand je n'ai aucune action ça veut dire étape 1 je n'ai aucune action je veux et bouge la sortie et du module d'étape numéro 1 ok ça veut dire je ne vais pas vous faire aucune action je veux bouge cette sortie ok si étape 4 n'est aucune action je veux arriver à étape 4 je vais mettre un bouchon là aussi ok et le bouchon l'un lit comme ça ok donc on va connecter l'in voilà on finit c'est ça et maintenant mon troisième étape c'est câbler le circuit de puissance c'est-à-dire câbler van veren ok et van veren li piloter par van 4 par 2 ou bien par van 5 par 2 bon d'arraka la li 4 par 2 ok bon finit connecter van veren circuit de puissance câbler la le commande le commande non câbler la commande câbler la commande des préactionneurs câbler la commande des préactionneurs et là ça veut dire ça A plus A moins B plus B moins ça veut dire ça c'est la commande et qui va faire qui va faire A plus c'est étape 2 ça veut dire la sortie de l'étape 2 vous commande sa distribuiteur 4 port 2 là vous faire A plus ça veut dire qui va arriver là donc 5 vous voyez ça il vous vienne là il peut appeler un signal là et ça le signal là vous bascule sa 4 port 2 là dans ça l'éta là ok et préchaud vous prend là vous passe là ok et là il faut saut là il faut faire ça ok vous n'en vous faire ça vous prend ça vous câbler là ok et A moins bon ça veut dire deuxième troisième il faut faire B plus ça 3 là vous connectez l'île là quatrième il faut faire B moins mine là et cinquième pour faire A moins ok ok on va même les liens un peu là bon les ça là ok voilà on va même les ainsi quitte là bon les ça là ok ça veut dire bon fini faire numéro numéro 3 câbler la commande des préactionneurs ça veut dire 1 2 3 4 bon fini faire maintenant câbler les signaux d'acquittement c'est à dire câbler ça man signal qui pour rentre ici là de man réceptivité ça veut dire ça man B1 B0 point A0 ça là l'île pour rentre là man écrire R là man réceptivité ok ça man signal d'acquittement ok et premier premier ça veut dire pour étape 1 pour sauter étape 1 moi l'étape 2 j'ai besoin M point A0 point B0 et là j'ai besoin c'est la vie pour une cellule cellule E là j'ai besoin 2 cellules E N qui vous fait A0 point B0 moi décide pour faire dit comme ça et moi je graffe d'autres façons ici ok là moi j'ai besoin A0 point B0 et moi connecter ici et ici moi j'ai m ici j'ai besoin A0 B0 ici j'ai besoin M point A0 B0 et là vous mettez l'idard mot réceptivité étape 1 ok vous mettez là ça veut dire ça part ici là ici ça ça représente ça ok ça représente 0 action alors ça vous faites étape 2 étape 2 ça vous avez fini de faire A plus vous mettez A1 ici A1 rentre ici ok et là chaque coup vous mettez ça vous mettez réglé de contrôle vous mettez A1 non on prend A1 mouvin là mouvin là mouvin là mouvin là ok moi il finit vers sa boucle ça veut dire A1 réceptivité entre 2 et 3 pour la transition 2 et 3 et mon fini connecté maintenant pour numéro 3 pour numéro 3 et mouvin B1 ok B1 pour vous faire étape 3 à l'heure étape 4 ok B1 pour faire étape 3 pour aller vers étape 4 ça veut dire ici là ici là bon vous pouvez en mettre B1 on va bien me connecter ça là mouvin là ok bon je vais mettre B1 étape 4 étape 4 étape 4 mouvin là mouvin là mouvin là deux choix soit mouvin là active mouvin là mouvin là étape 5 avec avec B0 point k ou bien mouvin là active étape 3 étape 3 avec B0 point k bord ici ici mouvin là k ok et ici là os mouvin là mouvin là ok et ici là mouvin là bon X4 B0 parce que ça c'est B0 non on peut faire errer on peut faire errer on peut faire errer on peut checker ça ça c'est B0 on va nous apprendre depuis là on va rouler le moins rien on peut faire errer allez le portant Lila le portant Lila le portant Lila le portant là 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 ça c'est B0 B0 et là on peut faire X4 B0 OK et X4 B0 point K il y a besoin active étape 5 et X4 B0 point K bord il y a besoin retourner il y a active étape 3 OK et étape 3 il y a aussi il y a besoin d'activer étape 2 ça c'est A1 OK ça veut dire ça c'est vous X2 A1 et moi mettez une l'autre là-dedans là-dedans allez nous dire ça c'est A1 ça c'est X2 A1 ça c'est B1 ça c'est M.A0 point B0 ça c'est B0 ça c'est X4 point B0 OK si moi prends K moi prends X4 B0 B0 moi connectez il y a un cellule E moi mets K là pour pouvoir active étape 5 si moi prends X4 B0 4 B0 moi connectez il y a une cellule E moi connectez il y a bord pour pouvoir active étape 3 mais en même temps ça là-là aussi lui je suis capable d'activer étape 3 ça de là je passe par un pot ou OK je fais raison comprendre et là nous dessine l'hester ça veut dire là je une cellule une cellule une cellule une cellule ici là une cellule E l'un d'une cellule que c'est ça ça c'est X4 B0 connecté-li là et mon connecté-li et K à droite et là mon fini ça passe X4 B0.K ici mon besoin de deux cellules mon besoin ce qu'il nous appelle une cellule inhibition et qu'une cellule ou voilà voilà ok et mon besoin une cellule inhibition et cellule inhibition là il a un petit problème en lit quoi qui était ça voilà il a si bon bon et nous toucher et faire un travail vite vite on peut suivre une cour ça veut dire ouais il n'a pas besoin de suivre moi ok pour faire 10 ça veut dire 5 non un symbole là cellule inhibition là open symbol et larmes et larmes au bisin cancel là do not turn with symbol turn with symbol il est supposé morser save close 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 un window là cellule inhibition ok ok on va le faire il est là une minute il y a ça open symbol ça est ok la ça ça il y a lui cran ok 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 do not turn with symbol save close ça ok il n'a dit ça c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai ne fais rien il y a c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai il y a ok on vient là ici vous connectez ça ici ça veut dire ici c'est ça je vais connecter là ok ça veut dire x2 x2 à 1 x2 à 1 vous pouvez activer étape 3 ok en même temps x4 b0.4 vous pouvez activer étape 3 ça veut dire ici moi vous connectez x4 des autres là bon non oui kabor toujours là ça c'est kabor qu'est ce que j'ai là voilà voilà pas bon et moi vous visz un X4B0, X4B0 c'est ça, c'est ça, vous visz un vin là, un déjeuner total, mais nous avons pris un vin là, n'envoie ça là, ok, ça vous visz un vin là, et là ça vous visz un vin là, ok. Ça peut être gestellt, OK, ça vous visz un vin là, ça vous kasih Greater, OK, ça vous visz un vin là, parce que moi, ça vous visz un vin là, c'est une désactivation, yo, moi, en a deux, de signal désactivation qui m'ont bien complété, on va dire étape 2, étape 2, l'île désactivée par étape 3, parce que l'île désactivée étape 3, elle veut être directement ici, ça, mine là, mine là, étape 4, l'île désactivée par soit étape 5, soit étape 3, étape 4, désactivée par soit étape 5, soit étape 3, et définitivement, mon besoin n'a pas autre ou. Étape 4, désactivée par soit étape 5, soit étape 3. Je vais mettre libre, comme ça, peut-être, là. Étape 5, là. Étape 3, mine là. Et étape 4, mine là. OK. Et là, là, mon corps, ça part aussi, là, on finit, câbler les signaux d'acquittement, il correspond aux réceptivités des graphes 7, c'est-à-dire, on finit câbler les signaux d'acquittement, et on finit câbler les signaux d'activation et de désactivation, ça, on finit faire. OK. Ça, maintenant, on finit faire. Ça. OK. Et maintenant, mon âge, c'est pour câbler, compléter les boucs A et B. OK. Et comment nous compléter ça? Et tout simplement, nous gâter. Et après étape 1, ça veut dire avant étape 1, on a étape 5, ça veut dire étape 5, il faut aller active étape 1. Ça vient là, c'est ce qu'il m'a fait. Je vais prendre activation, là. Je vais faire ça, là. Je vais faire ça, là. Et je vais venir là. Et étape 1, l'idée, vous désactive étape 5. Je vais venir là. Je vais venir là. Je vais venir là. OK. Et peut-être, on est capable de nous faire des salariés un peu plus jolis, on va dire. OK. vous êtes sans nous capable de faire. Et nous avons fait, on va nous faire. Et nous avons fait, on va nous faire. Étape 5. Pour moi, désactive étape 5, moi, étape 1, je vais venir A0. OK. C'est-à-dire câbler les sillots d'acquittement, la cause ça, on a besoin de vérifier N pour N, on a besoin de prendre A0. On prend ça. Et on connecte l'I A0. Bon, là, là, on connecte l'I directement. A0, là-bas. Ouf. Voilà. OK. Câbler 5, ça, c'est A0. Voilà. OK. Et là, le câblage, interminé. OK. Et moi, j'espérais, je ne comprends comment on fait ça. OK. Et bien sûr, mon partage, ça, ça, c'est-à-dire, OK. Péda la question, la question, mon corps est obvious, OK, c'est, nous prends sa graphète-là, nous écrivons souvent une équation d'activation et de désactivation, OK, et dès là, mon câblage, le schéma de séquenceur pneumatique. OK. Le thème, là, c'est la reprise de séquence. Et là, mon partage, le partage, OK, moi, j'espère que je ne comprends. Au revoir et à la prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.